Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, vous savez quelle date on est ? On est le 18 août 2018 et c'est l'anniversaire de ma chaîne ! Alors ça fait deux ans que j'ai publié ma première vidéo, Gilgamesh. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts de puits, niveau qualité c'est pas du tout la même chose. Je pense que d'ailleurs là, actuellement mes vidéos sont de bien meilleure qualité que ce que je faisais au début. Ce qui est un peu normal puisque j'ai gagné en expérience et j'ai aussi du nouveau matériel, etc. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu un épisode bilan qu'on va faire de l'année qui vient de s'écouler. Ce ne sera pas une FAQ parce que j'avais tout simplement pas envie de faire une FAQ. Mais tout de même je pense répondre à peu près aux questions que vous pouvez vous poser sur la chaîne et notamment sur ce que devient la chaîne. Comme vous pouvez le constater, j'ai la cadence des vidéos qui a un peu ralenti. Même si en fait, si on regarde cette année, j'ai fait quand même pas mal de vidéos, je vais revenir dessus. Mais effectivement, j'ai un petit peu ralenti. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais pour l'instant, commençons par faire un petit bilan des vidéos que j'ai publiées cette année. Alors, il y en a eu un certain nombre. Au niveau de Fiamwa raconte des histoires, on a eu un certain nombre d'histoires. Alors déjà, on a eu le Mahabharat que j'ai fait en duo avec mon ami de Dynamite, la chaîne Dynamite. C'était lui qui est venu me voir, qui m'a dit voilà, je voudrais parler du Mahabharat. Et comme on avait déjà discuté un petit peu, on avait envie de faire un duo tous les deux, de faire une collaboration. Du coup, on a décidé de... Ben voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron. Et du coup, j'ai dit ok, pas de problème, le Mahabharat. A la base, je n'avais pas prévu de le faire parce que c'est quand même une très 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 grosse épopée. Et du coup, je ne savais pas trop comment m'en tirer. Mais en fait, en deux épisodes, on a réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà, la vidéo a plutôt bien fonctionné. Ça n'a pas fait des milliers et des milliers de vues. Mais quand même, bon voilà, il y a eu un petit peu de vues là-dessus. Et finalement, je suis plutôt content de l'avoir faite. Puisque, outre que ça m'a permis de travailler avec Dynamite, c'est aussi, je trouve, une histoire assez intéressante. Et puis, je pense que j'ai réussi à peu près à ne pas trop me laisser entraîner dans tous les détails. Et à vraiment retranscrire l'histoire en elle-même sans tout ce qui va autour, les histoires annexes, etc. Ensuite, j'ai fait deux épisodes. Donc, on était encore en Asie à l'époque. Donc, j'ai fait deux épisodes au Vietnam, la cendrillon vietnamienne. Alors, là, j'avoue avoir été un peu déçu. Je m'attendais quand même. Parce qu'il y ait quand même pas mal de vues, l'idée de la cendrillon vietnamienne. Ça fait un petit peu étrange en soi. Et voilà, j'espérais plus de vues que ça. Malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, deux épisodes qui sont actuellement à peu près... Peut-être qu'il y a 200 vues pour le premier, une centaine de vues pour le deuxième. Mais pendant longtemps, le deuxième a été en dessous de 100 vues. Ce qui n'est pas très très bon par rapport à ce que j'ai l'habitude sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Parce qu'en fait, l'histoire est vachement intéressante. Et c'est assez troublant, quand on connaît la cendrillon européenne, de voir les similitudes, mais aussi les divergences, entre la version vietnamienne et la version européenne. Puisque, comme je l'ai dit dans cette vidéo, en fait, cendrillon, c'est une histoire assez impressionnante. Puisque c'est une histoire qu'on recouvre dans toute l'Eurasie. Donc, de la France jusqu'au Vietnam, en l'occurrence. Qu'on retrouve aussi un petit peu en Afrique, mais beaucoup moins. Mais c'est une histoire qui a une énorme extension. Ensuite, au niveau de FRH, j'ai fait... Attendez, je regarde quand même, parce que des fois que j'en oublie un. Mais il me semble que c'était... Comment ils s'appellent ? C'était les... Rémus et Romulus. Donc là, énorme succès. Franchement, je suis vraiment content. Énorme succès. Bon, c'était une vidéo, voilà, que j'avais envie de faire. Parce que mon dernier épisode sur Rome, la fin de la royauté romaine, avait très bien fonctionné. Donc, je me suis dit, écoute, mon vieux, peut-être qu'il y a une demande par rapport à ça. Donc, du coup, j'ai fait Rémus et Romulus. Et ça a eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Là, on est à peu près à 6000 vues. Ce qui est la deuxième plus gros succès de ma chaîne. J'en suis très content, d'ailleurs. Et voilà, c'est une histoire assez intéressante. Enfin, moi, qui m'a plu, en tout cas, de faire. Je ne vous cache pas que je préfère quand même les histoires que personne ne connaît. Le problème, le problème, et c'est un peu ce qui se retrouve sur ma chaîne, c'est que quand personne ne connaît, personne ne clique. C'est-à-dire que vous voyez arriver une vidéo d'une histoire d'un illustre inconnu sur un illustre inconnu. Bah, ça ne clique pas. Par contre, si je fais une histoire un peu plus connue, curieusement, ça clique. C'est un peu triste quelque part, mais en même temps, ça peut se comprendre. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos de partout. Et finalement, ils préfèrent sélectionner des choses qu'ils savent que ça les intéressera. C'est-à-dire que Rémus et Romulus, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez qu'elle vous intéresse, vous allez cliquer. Par contre, Courcoulène, vous n'avez jamais entendu parler de ce mecton. Peut-être que vous n'avez pas cliqué. Même si en fait, les vidéos de Courcoulène fonctionnent plutôt pas mal. Mais c'était juste un exemple. Donc voilà. Donc du coup, je me retrouve un petit peu, et ça, on va voir pour la suite de la chaîne, un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire avoir l'envie de vous présenter des histoires originales que vous ne connaissez pas et qui sont vraiment très intéressantes. Et en même temps, me dire que si jamais je fais que ça, il ne va pas y avoir le succès. Et il faut que je trouve un truc entre les deux. C'est-à-dire des vidéos qui ont suffisamment de succès, qui permettent d'augmenter les abonnés, les gens qui se disent « Ah tiens, c'est pas mal ce qu'il fait ! » Et puis ensuite, qu'ils aient envie du coup de voir les histoires originales qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu entre les deux. J'espère le trouver un moment, mais... Bon, là en l'occurrence, Rémus et Romulus avaient très bien fonctionné. J'en suis très content. Du coup, je me suis fait... Dans ma petite tête, je me suis dit « Attends, si Rémus et Romulus ont bien fonctionné. Si la fin de la royauté romaine a bien fonctionné, alors il faut que je continue à rester sur Rome. » Bon, la mythologie de Rome n'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas des centaines et des centaines d'histoires. C'est assez limité, puisque très tôt, ils ont pris à leur sauce tout ce qui est mythe grec. Et du coup, les mythes romains ont tendance à avoir un petit peu réduit. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire les Horaces et les Curias. Manque de bol, ça n'a pas eu le succès à se monter. Bon, on est à peu près à 300 vues, c'est pas non plus ridicule. Mais, vous voyez, c'est le point central, en fait. C'est pas tant de faire Rome qui compte. C'est de faire des histoires, en tout cas des titres, qui vont intéresser les gens. Rémus et Romulus, tout le monde connaît. Les gens, ils cliquent, ils disent « Ah ouais, Rémus et Romulus, c'est cool. » Ok, on clique. La fin de la royauté romaine, ça a un côté un petit peu historique, tout ça. Bon, ça clique. Par contre, Horace et Curias, personne ne connaît. Ça fait pourtant partie de la mythologie romaine. Mais personne ne connaît. Et du coup, très peu de gens cliquent. Alors, ce qui est un peu dommage, parce que l'histoire est intéressante. Et je pensais que rajouter des sabres laser, car oui, j'ai mis des sabres laser, ça ferait venir du monde. Mais en fait, non. Bon, bah voilà. Ensuite, après ça, je me suis dit « Bon, ok mon vieux, la mythologie romaine, ça a l'air de fonctionner. La mythologie grecque, ça a fonctionné aussi. Si je fais une histoire que tout le monde connaît, ou en tout cas dont tout le monde a entendu parler, sans pour autant connaître parfaitement, devrait y avoir du succès. » Donc, j'ai lancé mes dés. Alors, bien sûr, j'aurais pu faire Jason et les Argonautes. Mais, comme je l'avais dit, j'avais envie de m'intéresser un petit peu aux héroïnes. Parce que je me suis rendu compte que sur ma chaîne, il y avait très peu d'héroïnes. Donc, je me suis dit que je voulais un petit peu rehausser le nombre d'héroïnes. Et du coup, pourquoi pas faire des héroïnes tout autour de la Méditerranée. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Premier épisode tout autour de la Méditerranée, « Médée ». Alors, avec deux épisodes qui, l'un est la suite de l'autre, mais en fait, les deux peuvent se regarder indépendamment. Le premier, donc, c'est Médée et les Argonautes. Comment les Argonautes arrivent et rencontrent Médée. Et les deuxièmes, c'est la vengeance de Médée. Ou comment Médée se venge de quelqu'un. Si vous n'avez pas vu, je ne vous spoil pas. Deux histoires qui se suivent, mais qui sont indépendantes, comme je vous l'ai dit. Et qui, surtout, s'intéressent à un personnage qui est vraiment très intéressant. Enfin, moi, qui me plaît vraiment beaucoup. Qui est Médée, la fameuse sorcière qui finit par massacrer tout le monde. Et j'aimais bien ce côté à la fois méchante et héroïne. Et voilà, travailler là-dessus. Je trouve que c'est un personnage très très intéressant. C'est peut-être, pour moi, mon personnage de l'Antiquité grecque préféré. En tout cas, de la mythologie grecque, c'est mon personnage préféré. Alors, au niveau succès, on est autour de 300 vues. C'est pas mal. C'est pas non plus... Je vous avoue que je m'attendais à plus. Mais bon, c'est comme ça. C'est déjà pas mal. Je suis... Enfin, genre, voilà. Pour que je vous donne une idée de grandeur. 100 vues, c'est pas énorme pour ma chaîne. 300 vues, ça commence à être... Voilà, ça commence à être bien. Au-delà de 1000 vues, c'est des vidéos qui, pour moi, vraiment fonctionnent. Donc là, 300 vues, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Peut-être que ça viendra. C'est pas impossible qu'à terme, d'un seul coup, elle explose. Mais bon. Toutefois, ça reste quand même une vidéo. Je sais qu'elle va avoir un fond de roulement qui devrait quand même être assez important. Enfin, c'est important. Qui devrait être présent, en tout cas. Après cette vidéo, on a fait un petit truc. Esther. Donc cette fois, je me suis dit, bon, antiquité grecque, ok. Ça fonctionne, mais pas tant que ça. Voyons voir ce qui se passe si je touche à la Bible. Bon, Esther, voilà. Une histoire plutôt... Je vous avoue que c'est pas mon histoire préférée. Mais voilà, une histoire plutôt intéressante avec une héroïne, voilà. qui a eu un petit peu de succès, mais pas plus que ça. Bon, mais j'espère qu'il y aura un bon fond de roulement. On verra, on verra bien. Et enfin, dernier épisode de FRH sorti à cette date, c'est Isis. Donc encore une fois, vous voyez, une héroïne, ici c'est une déesse. On passe en Égypte, on passe en Afrique. Une histoire que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire. Qui est partie vraiment très très bien. Là, on a à peu près 200 vues en 2-3 semaines. C'est vraiment bien. C'est bien. Je pense pas qu'elle fera 10 000 vues. Mais quand même, elle est bien partie. Et je suis plutôt content parce que, voilà, c'est une histoire que je trouve intéressante. Et puis en plus, il y a des trucs pas mal. De l'inceste, de la zoophilie. Enfin voilà, les trucs que tout le monde aime. Donc voilà, je pense que que celle-là va bien fonctionner. Parallèlement à FRH, j'ai fait d'autres vidéos que j'ai intitulées Autrices. Alors j'ai fait une première vidéo où je vous présentais un peu la place des autrices dans la littérature. en montrant que les autrices ne sont pas assez présentes. Qu'elles ont tendance à être effacées de l'histoire de la littérature. Ce qui est bien dommage. Et du coup, pour ça, j'ai voulu un peu faire des vidéos qui mettaient des autrices en avant. Qui mettaient en avant des autrices. C'est-à-dire qui racontaient l'histoire de certaines autrices. pour essayer un petit peu que vous ayez envie de lire ces histoires et qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Alors, je me suis retrouvé encore une fois avec le même problème que pour FRH. C'est-à-dire que si je voulais présenter des autrices totalement inconnues, il y avait un risque assez important que personne ne clique. Et du coup, mon but de vouloir présenter des autrices et que les gens connaissent de nouvelles autrices, il allait tomber à l'eau. Il faut de vue. Le truc, c'est que si jamais je prends des autrices qui sont déjà très connues, elles n'ont pas besoin de moi pour être très connues. Et donc, pareil, on se retrouve entre deux eaux. Vous remarquez que j'ai pris finalement des autrices assez connues parce qu'en fait, même si elles sont connues sur le papier, peu de gens connaissent leur oeuvre. Et du coup, je me suis dit que ça valait le coup de commencer par présenter ces grandes autrices. Et puis peut-être une fois que la série aura rencontré son succès, de faire petit à petit des autrices moins connues. Et voilà, c'était un peu l'idée que j'ai. Bon, malheureusement, le succès, même en utilisant des grandes autrices comme Georges Sand, premier épisode sur Georges Sand, et Madame de Lafayette, deuxième épisode, le succès n'est pas au rendez-vous. J'ai une idée d'en faire une autre quand même. Peut-être. Les Sœurs Bronté, si vous connaissez. Mais c'est pas sûr que je continue. Parce que ça me demande vraiment beaucoup de travail. Autant FRH, l'histoire en soi, elle existe déjà. Donc j'ai juste à lire l'histoire, à l'apprendre. Et puis j'ai pas besoin de réfléchir à comment j'organise ma vidéo. Autant pour ces vidéos d'autrices, qui sont beaucoup plus de la vulgarisation, ça me demande beaucoup de scénarisation. Et donc d'écriture au préalable. Pour FRH, j'écris rien. Ou très peu. En fait, j'improvise plus ou moins. Mais pour autrices, là, j'étais vraiment obligé d'écrire un script. Et de m'y tenir aussi. Et ça demande beaucoup de travail. Et ça demande aussi beaucoup de travail au niveau de les sources. Enfin, d'aller chercher les sources. Parce que je peux pas me contenter juste de Wikipédia. J'essaie d'avoir un peu plus. Et surtout que j'essaie d'avoir un truc un peu plus solide que juste un article Wikipédia. Notamment sur Madame de Lafayette. Donc je suis vraiment très content. Le succès est pas au rendez-vous, mais je suis vraiment très content de cette vidéo. Parce que vraiment, je trouve que niveau scénarisation, c'est ma meilleure vidéo. Voilà. Ça m'a demandé quand même beaucoup d'enquêtes et de recherches sur le roman à l'époque, au XVIIe siècle. Et j'ai trouvé des trucs vraiment très intéressants. Et donc voilà, ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail. Et si le succès est pas au rendez-vous, je me dis que le rapport temps investi, retour sur investissement. Voilà. Même si je suis très fier de ces vidéos, et pour moi c'est ce qui compte vraiment, c'est de faire des vidéos que je pourrais regarder dans 5-10 ans et me dire ah ouais, ça envoyait quand même. Voilà, je regrette qu'il n'y ait pas le succès attendu. On verra peut-être que ça va se décanter au fur et à mesure. Mais bon. Et justement, c'est l'occasion pour moi de vous parler de l'avenir de la chaîne, de savoir où on va en fait. Alors on va pas se cacher là, en ce moment, je publie moins. Bon, j'ai quand même publié pas mal de vidéos cette année finalement. Mais c'est vrai que il n'y a pas eu autant que ce que j'ai fait la première année. Pourquoi ? Alors en fait, bon, outre des problèmes de contingence, c'est-à-dire que j'ai repris mes études et là je suis encore en train d'étudier parce que je me suis inscrit à un MOOC de formation à la programmation en ligne, à la programmation web et voilà, ça me prend beaucoup de temps et bon. Mais il y a aussi un autre problème. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'arriverai jamais à la vie de ma chaîne. Enfin, je n'arriverai jamais. En tout cas, pour espérer pouvoir commencer à gagner suffisamment d'argent pour ne faire que ça, il faudrait que j'ai une stable sur à peu près 50 000 abonnés. Là, j'ai gagné à peu près un abonné par jour. Je vous laisse faire le calcul pour que j'atteigne 50 000 abonnés à cette allure. Donc, à court terme, même à moyen terme, je ne pourrais pas vivre de ma chaîne. Donc, je me suis rendu compte de ça, même si en fait je me voilais un peu la face mais j'espérais un truc, vous voyez, une success story où d'un seul coup j'ai une vidéo qui sorte et puis paf, j'ai fait un million d'abonnés et puis paf, j'ai mon nombre d'abonnés qui explose et tout. Mais j'y crois de moins en moins en fait. J'y crois de moins en moins et du coup, au bout d'un moment, je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, attends, réfléchissons. A une époque, je publiais une vidéo toutes les trois semaines. En gros, tout mon temps libre passait à cette vidéo, à préparer les vidéos, à faire le filmé, faire le montage, etc. A tel point que, en fait, genre, j'étais obnubidé par ça. C'est-à-dire que, bon, j'ai une famille, j'ai une petite fille qui a deux ans qui est née à peu près à la période où j'ai sorti ma chaîne. Le truc, c'est qu'il faut que je puisse passer du temps avec elle et je me suis rendu compte qu'en fait, je passais peu de temps avec elle parce que j'étais tout le temps venu m'ligner par mes vidéos. C'est-à-dire que, régulièrement, elle jouait à côté de moi et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de monter. Et en fait, des fois, elle m'appelait, elle me réclamait et je disais, non, 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 plus tard, plus tard. Et même, quand elle rentrait de la nourrice, la première chose que je pensais, c'est de me dire, oh là là, il faut que je m'arrête, quand est-ce qu'elle se couche, que je puisse continuer à reprendre mes trucs, qu'elle perde de temps, tout ça. J'exagère un petit peu, mais c'était limite ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais mec, tu fais quoi là ? Je veux dire, ta fille, elle grandit à toute vitesse, il faut profiter de ses moments. Et puis, je veux dire, c'est plus important que tes vidéos. Et en fait, c'est vrai. Enfin, je veux dire, ma famille, ma fille, est quand même plus importante que mes vidéos. Et du coup, ça a cogité là-dedans. Et je me suis dit, mais arrête de passer tout ton temps à ça. À la limite, si ça te permettait d'en vivre et de gagner de l'argent plus tard, pourquoi pas ? Mais comme tu peux même pas en vivre, à quoi ça te sert ? Et du coup, je me suis dit, mais il faut que j'arrête. Pas que j'arrête les vidéos, bien sûr, parce que j'aime ça, mais il faut pas que ça soit ma priorité principale. Ma priorité principale, c'est m'occuper de ma famille. Et m'occuper de ma famille, c'est aussi trouver du travail, parce que j'ai pas de travail en ce moment. Je fais des études, mais j'ai pas de travail. Et c'est aussi trouver du travail pour vivre. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je me calme. Il faut que je me calme sur les vidéos. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte que trois semaines, c'était pas tenable pour les vidéos, et donc je préfère faire plus long, prendre plus de temps, avec du moment où je ne fais pas de vidéos. Et là, je tape plutôt sur cinq semaines, une vidéo à peu près toutes les cinq semaines. Alors, vous allez me dire, j'ai pas peur que justement, en publiant moins, j'ai encore moins de succès que ce que j'ai actuellement. Pas vraiment, en fait. C'est vrai que l'algorithme de YouTube nous pousse à privilégier la quantité, à la qualité. Donc, c'est-à-dire qu'ils préfèrent qu'on publie une vidéo ou deux vidéos par semaine plutôt qu'une vidéo toutes les cinq semaines. C'est sûr. Maintenant, j'ai un peu envie de dire, étant donné que je suis parti du principe que j'arriverai jamais à en vivre, quelle importance ça a ? Je veux dire, si c'est pour que je fasse des vidéos de merde, ah oui, je pourrais publier une vidéo toutes les... disons, toutes les deux semaines parce que bon, à moins de faire que ça, je pense pas arriver à faire moins qu'une vidéo toutes les deux semaines. Peut-être une vidéo toutes les semaines, vraiment, si je fais que du vlog, quoi. Mais, voilà, je... outre que je pense pas y arriver, même si j'arrivais à avoir un certain nombre de vidéos publiées énormément, si c'est pour faire de la merde, moi, j'ai envie de dire à quoi bon ? Je passerais tout mon temps dessus, je... aurais pas beaucoup plus de succès, faut pas se laurer, j'arriverais pas à en vivre, et... en plus, je ferais de la merde ? Non, 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 donc, voilà, du coup, je me suis dit, je fais une croix sur l'algorithme, enfin, je fais une croix sur l'algorithme, l'algorithme me dit qu'il faut faire de la quantité, j'ai un peu envie de dire, je m'en fous, voilà, m'en fiche, voilà. Bien sûr, je compte encore un peu sur lui, c'est-à-dire que l'algorithme ne se contente pas de mettre en avant de me concentrer sur cet aspect-là, des bonnes vidéos qui, sans me prendre tout mon temps, que je vraiment met quand même pas mal de temps à faire, des bonnes vidéos qui ont pas mal de succès, un bon watch time et qui ont beaucoup de pouces bleus, voilà, qui génèrent pas mal de commentaires et je me base là-dessus, voilà, c'est comme ça, mon projet, c'est un peu maintenant de me concentrer sur la qualité, enfin, c'est ce que j'ai toujours fait, mais de laisser tomber cette histoire de quantité, de faire la qualité, de faire ce que j'aime, de m'amuser aussi, de passer du temps avec ma famille, de trouver du travail, voilà, tous ces projets-là et puis aussi, enfin, de compter sur le bouche-à-oreille, c'est un peu l'idée que j'ai maintenant, c'est de me dire qu'il faut que je fasse des vidéos qui, ben voilà, dont on a envie, que les gens aient envie de partager, que les gens aient envie de dire, tiens, regarde ce mec-là, il fait des vidéos vraiment intéressantes, moi j'aime bien ce qu'il fait, c'est vraiment, voilà, je compte là-dessus pour continuer à progresser, même si, bon, j'ai un peu décidé d'arrêter la course aux millions d'abonnés, voilà, du coup, maintenant, parlons un petit peu de l'avenir de la chaîne, donc, j'ai déjà enregistré un certain nombre de vidéos, trois vidéos, je crois, trois, trois vidéos, j'en ai une qui, le script est déjà écrit, il faut que j'enregistre, tout ça, c'est du FRH, Fierre-moi raconte des histoires, je vais continuer à faire ça, donc, on va aller en Afrique, cette fois, comme je vous l'ai promis, on va rester pas mal en Afrique, mais je ne vais pas que faire de l'Afrique, pourquoi ? Parce que je crains que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que si jamais je fais de l'Afrique, les gens ne connaissent pas très bien les histoires d'Afrique, et si c'est des histoires que personne ne connaît, personne ne va cliquer, et du coup, j'aurais travaillé pour un peu pour rien, enfin, un peu pour rien, même si, en fait, déjà, si il y a 100 personnes qui regardent, c'est déjà, c'est pas pour rien, mais bon, voilà, j'aurais travaillé, j'aurais investi pas mal de temps pour finalement un résultat qui n'est pas au rendez-vous, donc, j'ai décidé de faire ça, mais en alternant avec d'autres types de vidéos FRH qui sont censés être un peu des... pour faire venir de nouvelles personnes, voilà, donc, j'ai décidé de faire un petit peu, là, d'autres histoires, bien sûr, et puis peut-être, d'essayer de voir si je peux pas faire des films, en fait, enfin, faire des films, raconter des films, je vais essayer, on va voir ce que ça donne, j'en ai déjà un qui est prévu, voilà, que je prévois pour les 1000 abonnés, d'ailleurs, donc, je vais essayer de faire ça, on va voir ce que ça donnera, j'espère que j'arriverai à m'en sortir, parce que si vous prenez un certain nombre de films, en fait, ce qui est intéressant, ça va être, l'histoire va être assez banale, en fait, mais ce qui va être intéressant, c'est l'esthétique, c'est le jeu des acteurs, éventuellement, ou les choix de mise en scène, et bon, si vous prenez, par exemple, je sais pas, moi, un film comme Avatar, l'histoire est pas ouf, en fait, mais, il y a toute l'esthétique à côté, il y a tout le jeu des acteurs, il y a toutes les scènes d'action, qui font quand même que c'est, voilà, c'est un bon film, qu'est-ce que ça va donner quand je raconterai l'histoire, on va voir, on va voir, on va voir ce que ça donnera, donc ça c'est pour FRH, voilà, je compte sortir à peu près, je crois, 7 ou 8 épisodes de FRH, dans cette année, peut-être un petit peu moins, mais, voilà, sortir quelques épisodes, quand même, je vais alterner bien sûr, alors, pour Autrice, je vous l'ai dit, j'hésite à continuer, peut-être que je vais quand même faire les sœurs brontées, parce que là, je suis en train de lire des livres des sœurs brontées, que, pourquoi pas, mais, c'est pas certain que je continue énormément, sauf si vraiment, dans les commentaires, vous me dites, oh non, mais il faut absolument que tu continues ça, c'est ton meilleur truc, et tout, alors là, peut-être que, oui, je continuerai, mais surtout, j'ai un autre truc, c'est que je voudrais reprendre théorie, parce que j'ai laissé un peu de côté, parce que j'ai une idée, en fait, ce serait d'aller interviewer, en fait, des gens qui font de la littérature rale au quotidien, donc, des conteurs, par exemple, des maîtres du jeu, de jeux de rôle papier, ça, ça pourrait être intéressant, de discuter avec eux, de voir comment ils conçoivent leur œuvre, est-ce que pour eux, c'est la littérature orale, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, est-ce que, voilà, enfin, toute une série de trucs, de questions, il faut que je réfléchisse à l'avance, au type de questions que je peux poser, mais voilà, rencontrer des gens comme ça, et puis les questionner, et puis peut-être éventuellement, enregistrer un peu leur performance, en tout cas, une partie de leur performance, donc voilà, peut-être que je vais voir, je suis assez tenté de faire ça, probablement que je vais le faire, mais bon, je garantis rien, parce que ça va dépendre, si jamais j'ai un boulot qui me prend tout mon temps, ça va être un peu difficile de caler des moments, pour enregistrer les gens, si vous connaissez d'ailleurs des gens, des compteurs, etc., n'hésitez pas, ou des maîtres du jeu, qui font ça vraiment, je voudrais des gens, quand même, qui font ça, à longueur de journée, enfin, pas à longueur de journée, mais quand même, qui ont déjà pas mal de bouteilles, si vous connaissez des gens comme ça, n'hésitez pas à me filer leur contact, peut-être que j'enregistrerai, voilà, et quoi d'autre, c'est à peu près tout ce qui me vient, si, 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 l'année dernière, je vous avais parlé de mon bouquin, je vous en avais parlé, je disais, ouais, j'espère qu'il sortira, bon, je vous avais prévenu, ça prendrait du retard, je crois que j'avais annoncé février, il me semble, bon, mais là, vraiment, il est dans les, dans les bacs, enfin, pas dans les bacs, mais il est vraiment en préparation, là, on est en train de travailler sur la couverture, donc, le bouquin est prêt, le texte est écrit, il y a encore peut-être deux, trois corrections orthographiques à faire, mais sinon, il est prêt, donc, voilà, on tape sur fin septembre, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, pour vous raconter, pas pour vous raconter le livre, je vous en aurais pas grand intérêt, mais pour vous parler de ce livre, c'est un livre que j'ai commencé à très longtemps, parce que je crois que j'ai commencé, genre, j'avais pas encore fini ma thèse, ça devait être en 2012, 2013, ouais, 5 ans pour écrire un bouquin, 5, 6 ans pour écrire un bouquin, en fait, le bouquin était écrit en un an, en réalité, mais bon, il y a les retours, il y a le truc qu'on veut réécrire, il y a, voilà, différentes versions, plus le fait que j'ai pas forcément toujours eu le temps de, du temps à y consacrer, bon, voilà, ça fait que ça peut prendre beaucoup de temps, et puis, pareil, je vous dis, pourquoi publier un truc tous les ans, si c'est pour que ce soit mauvais, je préfère publier un truc tous les 3, 4 ans, 5 ans, mais vraiment un travail dont je suis fier, que je pourrais, voilà, que je pourrais donner à mes petits-enfants, de dire, ça c'était ce que je faisais quand j'étais jeune, et qu'ils lisent ça, et qu'ils se disent, ah ouais, ça envoyait quoi, voilà, c'est un peu prétentieux de ma part, mais en fait, je cherche quelque part à construire une oeuvre cohérente quoi, une oeuvre, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu un truc, j'essaie d'avoir, voilà, quelque chose d'artistique, et vraiment d'aller chercher le côté artistique, et, peut-être pas avec quelque chose qui restera quand je disparaîtrai, mais voilà, essayer d'un peu, d'avoir, d'avoir un ensemble d'oeuvres, et de dire, voilà, tiens-moi, Mac Benson est un auteur, qui a écrit ça, qui a écrit ça, et, et voilà, voilà, et qui a fait aussi ses vidéos, ça compte aussi pour moi dans mon oeuvre d'artiste, mais j'essaie de former un, une oeuvre, voilà, bon, c'est, j'espère que ça fait pas trop prétentieux de dire ça, mais, voilà, ça me pousse, en même temps de me dire ça, ça me pousse à, voilà, à essayer de faire toujours de mieux en mieux, à essayer d'améliorer les choses, et à faire de, presque, ça peut paraître, la perfectionniste, faut peut-être pas exagérer, ouais, j'ai quand même un côté de, de, de donner le meilleur de ce que je peux, dans ce que je fais, voilà, bon, bah, cette vidéo qui était déjà beaucoup trop longue, on est le 18, je vous rappelle, on est le 18 quand je tourne, j'ai dans l'espoir de publier ce truc ce soir, mais je crois que j'y arriverai pas, je pense qu'on va plutôt tabler sur, demain, le 19, donc, ou lundi 20, bon, deux jours de retard, ça va, bon, voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bien, prochainement pour une prochaine FRH, et en attendant, portez-vous bien, profitez bien de la fin de vos vacances, si vous êtes encore en vacances, sinon, bonne reprise, aux autres, voilà, je vous fais plein de bisous, et à bientôt pour la suite de nos aventures.